Le groupement Nord Confluence est constitué principalement d'entreprises de taille intermédiaire qui se sont groupées pour mettre en commun leurs spécificités respectives afin de répondre aux différents besoins des travaux du projet Canal Seine Nord Europe. Le Canal Seine Nord Europe, c'est un projet de plus de 100 km dont l'objectif est de créer une liaison fluviale entre Compiègne et Aubanchol-Aubac afin de permettre le transport de matériaux avec des péniches de gros gabarits. Le méchier préparatoire de rescindement de l'Oise à Tourotte et Montmac consiste à déplacer l'Oise sur environ 4,5 km afin de libérer les emprises de la construction du futur Canal Seine Nord Europe. L'objectif est de reconstituer le nouveau lit pour l'Oise sur 4 à 5 mètres de profondeur pour 40 mètres de largeur en conservant le linéaire découlement initial de l'Oise et donc sa pente moyenne en créant des méandres successifs. La particularité des travaux provient de la proximité immédiate de la nappe fréactique qui implique que l'ensemble des opérations de creusement se radisent sous 3 à 4 mètres d'eau et donc sans repère visuel direct pour les conducteurs d'engin. Un guidage GPS de tous les matériaux de terrassement a donc été mis en place afin de permettre la réalisation des travaux, y compris la mise en œuvre de protections en berge, enrochements calibrés, toiles biodégradables, ainsi que la reconstitution de l'empirement du fond sable-nœud de la rivière. En parallèle des opérations de terrassement du nouvel lit de l'Oise, les travaux préparatoires confiés au groupement Nord Confluence intègrent la réalisation de plusieurs ouvrages d'art. Ce sont notamment un viaduc de structure mixte de 105 mètres de portée ainsi que 3 ouvrages de 50 à 70 mètres de portée. Deux autres ouvrages d'art techniques sont également prévus dans le cadre des travaux préparatoires. Un ouvrage d'une aire de 510 mètres de longueur, le déversoeur de Montmac, permettant une meilleure gestion des crues de l'Oise au niveau du village de Montmac, et la réalisation de deux collecteurs diamètre 1200, réalisés sur 130 mètres linéaires chacun par micro-tunnelage, afin de constituer un siphon d'équilibrage des pressions entre l'Oise historique et l'Oise recendée. Cet ouvrage est réalisé sous le futur canal Seine Nord-Europe, soit à une profondeur de 7 mètres sous la nappe phréactique. Le respect de l'environnement est un enjeu majeur au cœur de toutes les opérations de construction du projet du canal Seine Nord-Europe, avec un principe de base résumé dans les mots éviter, réduire, compenser. Éviter la destruction de zones d'intérêts écologiques telles que des massifs boisés et des berges naturelles. Si l'évitement est impossible, réduire les impacts des travaux sur ces zones sensibles. Et enfin, compenser ces impacts, création de nouvelles zones boisées, reconstitution de répiciles. Un autre défi technique de ce chantier très particulier réside dans la nature des matériaux extraits. En effet, les déblés des ressentiments proviennent d'une ligne majeure de l'Oise et sont par nature très hétérogènes, variant d'une nature argileuse plus ou moins propre, A1 à A4, en passant par différents sables de B1 à B6. Compte tenu de leur terrassement sous l'eau, à l'aveuble, il est quasi impossible de trier ces matériaux à l'extraction. Notre groupement a donc réalisé une campagne de reconnaissance géotechnique très poussée, afin d'identifier au préalable toutes les natures de sol présentes dans l'emprise des déblés et de définir le mode de réemploi des mélanges extraits après une phase de respillage. Les opérations de mise en connexion des différents méandres réalisés vont chéchelonner jusqu'au printemps, voire été 2024, où l'Oise prendra enfin concession de son nouveau lit. Ainsi, les travaux du déversoir de Momac pourront commencer, en parallèle des travaux de construction de l'Ectus du secteur 1, ainsi que l'achèvement des ouvrages des réstablissements routiers.